La victoire de la 7e course de samedi dernier au mid-night, est-ce que vous êtes attendu à confirmer ce 10e couloir ? En 10e couloir, il y a des avantages, mais il y a beaucoup mieux qu'avant. Il faut attendre qu'il ait doublé avec Victor. Est-ce qu'il donne une instruction pour attaquer aussi tôt qu'il a ? Non, il prend sa décision pour Ali. Il essaie de place avec un peu de ménage, mais sans qu'il ait une épaisseur. C'est une décision pour Ali et un crédit Ali. En revanche, il y a eu un peu de la malchance avec Dream Forest. Est-ce qu'il y a un peu de regrets par rapport à Dream Forest ? Si, c'est vrai. Ça va très, très bien. Il y a un peu de regrets. Il y a un peu de regrets. Il y a quelque chose. Il y a un parcours un peu plus court. Il y a un peu de regrets par rapport à King's County. Peut-être un regret, oui. Peut-être qu'il y a une victoire. Et vu que King's County permet de 53 kg et de 60,5 kg. Peut-être, peut-être qu'il y a une interférence possible. Il y a un peu de regrets. Peut-être qu'il y a un peu de côté. Il y a un peu de regrets. Peut-être que Dream Forest, Peut-être que vous préférez mettre le match au 600 mètres samedi dernier. Au lieu de 2200 mètres de ce dimanche. Non, nous l'avons nominé cette semaine-là. Et nous l'avons la semaine dernière. Puisque nous trouvons que ce val est correct, nous l'avons remet dans l'entrée de cette semaine-ci. Et à partir de là, nous devons prendre une décision si nous devons gagner le samedi. L'opportunité aussi. Une montrée à la hauteur de la première course samedi malgré un mauvais couloir. Qui est-ce que vous voulez dire là-bas? L'opportunité, oui c'est vrai. Les pannes capables de suivre le train si il est un peu à l'arrière. A cause de la mauvaise couleur. Mais quand même, ils suivent un peu trop beaucoup en ligne droite. Mais quand même, ça nous satisfait une fin de bonnes les courses. Il faut penser quand même qu'on va battre les deux plus fortes. Les pannes capables de faire très bien en ce moment. La fin de saison, on s'annonce de bonnes goûres pour l'écurie. Oui, définitivement. Les pannes capables de faire très bien. Les pannes capables d'améliorer beaucoup. Espérons que ça continue. En général, nous satisfait. Les pannes capables d'avoir une victoire. Et quand même, on peut être placé. Et moi, j'ai dit qu'il y a des problèmes de santé. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Jusqu'à maintenant, oui. Il a donné de nous entièrement satisfaction. Il peut travailler très très bien. Il y a un regret où il y a 24h de galoplie Meden. Il y a un peu d'autres doutes à propos de l'avenir. Mais là, il y a un repos. Il nous revient très très bien. Espérons que nous faisons un bon chemin samedi ou dimanche. Quels sont les deux nouveaux chevaux ? Hosegarde et Toumoune Jexchène ? Toumoune Jexchène, nous avons un bon chemin samedi ou dimanche. Ce cheval progressera beaucoup. Il fait des bons barrières à l'intérieur. J'ai pensé d'aller voir dans les courses. Nous devons trouver comment le faire. Mais Hosegarde a fait très très bien. Il a fait des bons chevaux depuis l'Afrique du Sud. Malheureusement, nous ne pouvons pas gagner ce parcours dans cette catégorie. Nous pouvons passer un peu. Une fois que nous avons gagné ce parcours, et nous n'avons pas atteint une grande performance. Est-ce qu'il y a un ou deux chevaux qui ont besoin de suivre de côté ou de l'éclairé pour ce week-end de course ? Est-ce qu'il y a un ou deux chevaux ? Il y a un plaisir. Un peu en doute. Tout dépend de notre couleur. Mais il y a un cheval qui peut travailler très très bien. C'est King Mambo Zegesi. Il travaille très bien. Et quand même Starsky. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...